Quittons cette effervescence pour le calme du monastère. Toute cette semaine, nous vous emmenons dans des lieux d'ordinaire inaccessibles au public. C'est le cas de l'abbaye Sainte-Marie de la Pierre qui vire dans Lyon. Une quarantaine de moines y vivent. Plus habitués au silence qu'à la lumière, ils ont ouvert leur porte à Valentin Châtelier et Christophe Gaillard. Plus de 170 ans qu'elle est dissimulée en plein milieu du Morvan. L'abbaye Sainte-Marie de la Pierre qui vire, ses chants qui résonnent dans la forêt, ses bâtiments, son église et ses moines. Ici, tout le monde suit la règle de Saint-Benoît. Une vie consacrée à Dieu, dans le silence et la prière. La messe, elle, peut être partagée avec d'autres croyants. J'essaie de venir au moins une fois par an. C'est un lieu de repos, de calme et de recueillement. Un lieu où il fait bon vivre et où on oublie tous nos soucis. Quelques mètres en dessous de l'église. Voici les cryptes. Des salles que nous fait découvrir le frère Hugues. Cryptes, ça veut dire un lieu caché. Donc on est sous la grande église. Et les frères, ici, pouvaient avoir des célébrations en plus petit nombre. Et alors maintenant, on continue à avoir des célébrations. Un lieu plus confidentiel, plus intime. Réservé depuis des dizaines d'années aux moines de cette abbaye. Autrefois, chaque frère disait sa messe. Donc il y avait beaucoup d'hôtels dans les lieux du monastère. Dans ce type de lieu, il n'y a que les frères qui viennent ? Il n'y a que les frères qui viennent, oui. Sauf exception, pour des raisons particulières, mais en général, il n'y a que des frères. C'est votre lieu à vous. Voilà. Entre deux prières, la quarantaine de moines travaillent. Au jardin, par exemple. C'est le cas du frère Pierre, arrivé ici il y a six ans. Lui apprécie cette vie monastique. La moyenne d'âge est assez élevée. Et en fait, je me rappelle qu'en arrivant, ce n'était pas du tout un point qui me gênait. Ils ont acquis une certaine paix, une certaine expérience qui est bienfaisante dans les relations par rapport à quand on est entre jeunes. Parfois, on se frotte un peu plus, on se dispute. Et donc d'avoir cette paix, cette expérience des frères anciens, pour moi, c'était très enrichissant. Pour lui, le cadre compte aussi. Un endroit isolé, loin des bruits de la ville. Une abbaye qui porte un nom original, la pierre qui vire. C'est l'histoire de ces deux pierres posées l'une sur l'autre. Celle du dessus pouvait bouger, virer, avant qu'elle ne devienne un symbole et qu'une statue de la Vierge Marie soit déployée. C'est un point de repère. Quand le fondateur est arrivé, il n'y avait rien ici. Il cherchait un lieu isolé. Il a vu qu'il y avait une source, qu'il y avait une rivière. Il s'est dit, c'est un bon coin pour s'installer. Il a dit, comment ça s'appelle ? Il lui a dit, c'est la pierre qui vire. Il a dit, ça s'appellera, mais il y a la pierre qui vire. Une vie qui s'écoule paisiblement, lentement. Et une communauté monastique qui accueille parfois des visiteurs pour des retraites spirituelles. C'est tout pour ce midi. Bel après-midi sur France 3. Et à ce soir. Bonjour, bienvenue dans plein feu.